Avec des feux de forêt plus importants, plus fréquents et qui se déclarent plus tôt, la Ville de cette île va mener des actions préventives pour protéger les citoyens, les biens et les immeubles. La signature prochaine d'une entente avec le ministère de la Sécurité publique permettra de financer divers projets, jusqu'à concurrence de 500 000 $. La Ville sera guidée par les résultats d'une étude que mène actuellement la Société de protection des forêts contre le feu sur les risques des feux de forêt et les solutions à mettre en place. Par exemple, des interventions supplémentaires pourraient être réalisées pour gérer les combustibles autour de l'usine de traitement de l'eau potable de la Ville de cette île. Des travaux de déboisement d'urgence ont été réalisés à cet endroit en juin dernier, quand un feu de forêt faisait rage au nord de la ville. On a coupé sur 30 mètres tous les arbres qu'il y avait autour de l'usine pour la protéger. 30 mètres, c'est la règle standard, si on veut, dans une situation comme ça. Mais là, il est possible de réaménager ce 30 mètres-là. Au lieu de laisser des souches et un sol impropre, on peut réaménager ça de différentes façons, soit en mettant des arbustes, différents types d'arbres feuillus au lieu de conifères. Au cours des prochaines années, des travaux sylvicoles pourraient être réalisés en périphérie de la Ville pour protéger des secteurs plus vulnérables. Les travaux ne consistent pas à creuser des tranchées ou à déboiser des corridors de forêt. La plantation d'essence moins combustible peut s'avérer très efficace autour des villes. Il va s'agir surtout de réaménagement forestier, d'éclaircissement forestier en gardant certains arbres feuillus lorsque c'est possible, en préconisant la plantation d'arbres feuillus, le cas échéant, mais surtout en retirant les conifères qui sont vraiment plus problématiques. Et pour améliorer son efficacité et sa vitesse d'intervention, le Service des incendies de la Ville de Sept-Îles veut acquérir des équipements spécialisés pour le combat des feux de forêt. Des discussions sont actuellement en cours avec la Ville voisine, Port-Cartier, et la MRC de Sept-Rivières pour financer l'achat de ces équipements. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.